Leïla me demande si on dit sabré ou sablé le champagne. Bon, d'abord Leïla a un peu d'étymologie. Sabré vient du mot sabre, qui est un mot d'origine germanique. Sable vient du latin classique sabulum, qui va se prononcer sablum, pour arriver dans notre langue en ancien français, en sablon. Et ce sablon va devenir sable. Et à partir du mot sable, on crée le verbe sablé. Au XVIIe siècle, parmi de nombreux sens, sablé signifie également couler dans un moule fait de sable. Par allusion à la matière en fusion versée dans le moule, sablé prendra en 1615, c'est à ce moment-là qu'on le trouve pour la première fois, le sens de boire d'un trait. En 1718, cent ans plus tard, l'Académie nous présente cette expression comme familière. On dit « sabler un verre de vin » pour dire « l'avaler tout d'un trait ». Il est de style familier. En 1835, elle nous en explique l'origine. « Sabler » signifie aussi figurément et familièrement « boire tout d'un trait fort vite » par allusion à la promptitude avec laquelle un fondeur doit opérer lorsqu'il jette en sable. Sabler un verre de vin. En 1866, la Rousse parle aussi de « sabler un verre de vin, sabler du champagne ». Actuellement, l'Académie est plus précise. En métallurgie, « sabler est vieilli » et signifie « forger un objet en versant le métal en fusion dans un moule de sable ». Figurez « avaler une boisson d'un trait ». S'emploie encore aujourd'hui dans l'expression figurée « sabler le champagne ». « Célébrer un événement heureux en buvant du champagne ». Notez qu'actuellement, l'Académie écrit « événement » avec un accent grave. Le sens est élargi, c'est une fête. Oui, ça c'est « sabler le champagne », mais « sabrer le champagne ». Il date de la guerre de 1870, où les officiers prussiens avaient l'idiotte habitude de faire sauter le col d'une bouteille de champagne avec un sabre. Et la proximité phonétique entre « sabler » et « sabré » explique la confusion. Sur son site, l'Académie nous décrit cette difficulté. Sabrer une bouteille de champagne ou « sabrer le champagne », absente du dictionnaire de l'Académie française 8e édition, est toutefois attestée dans certains dictionnaires récents, au sens de « ouvrir une bouteille de champagne » en tranchant le goulot d'un coup de sabre. Toujours sur son site, elle donne un petit conseil. Opération dangereuse, qu'il est sans doute judicieux de laisser à qui s'est manié un sabre. Finalement, là et là, on va sabler le champagne. C'est plus prudent et plus marrant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada